Sous-titrage ST' 501 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 On écoute notre corps, on pratique le contentement, on accepte la posture qu'on peut faire, et on accepte les postures qu'on ne peut pas faire. On est à la bonne place en ce moment, dans notre pratique. On pratique le lâcher-prise, sachant qu'avec la pratique, on va s'améliorer. On ramène la jambe droite au plafond, on libère la sangle, deux pieds au sol. On amène la cheville droite sur le genou gauche. On attrape, on pourrait rester ici, option un. Option deux, on attrape les deux mains derrière la caisse gauche, et on ramène vers l'autre. Merci. 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 Option 1, pied droit au sol. Option 2, on attrape les deux mains derrière la cuisse droite et on ramène un mot. Un, deux pieds au sol. On tourne les genoux sur le côté, on vient s'asseoir. Donc, posture finale avec notre bloc, on amène le bloc derrière le dos. Ça peut être un coussin ou un oreiller, sinon un bloc à plat. Si on est plus avancé, on peut mettre le bloc un peu plus haut, de 5-6 pouces de haut. Dans le bas du dos, on se penche sur le bloc, on se couche sur le bloc, on met les mains au sol, les avant-bras au sol. Et si c'est confortable, on s'allonge complètement sur le bloc. On peut avoir un deuxième bloc ou un oreiller en dessous de la tête, si la tête ne touche pas au sol, si on n'est pas capable d'avaler et de respirer normalement. Puis on explore avec les bras, de chaque côté ou vers le haut. On choisit l'étirement qui nous fait du bien en ce moment. On ramène les côtes au sol, on repose dans les côtes, on remonte. On déplace le bloc un peu plus haut, un peu plus loin derrière le dos. À plat, option 1, si on commence, ou un oreiller ou un coussin. Option 2, pour le niveau 2, si on est plus avancé, si on est plus flexé du dos. Et on s'allonge, on met les côtes au sol, on allonge le haut du dos sur le bloc. Et on penche. On peut avoir un deuxième bloc encore derrière la tête. On peut explorer avec les bras, de chaque côté, ou vers le haut. Puis on ouvre la poitrine, on ouvre la cage thoracique. On ouvre le cœur. On ressent les sensations dans notre corps. On observe ce qui nous fait du bien. On ramène les côtes au sol, on remonte. On prend le bloc, on amène le bloc derrière la tête. Donc, on s'allonge complètement sur le dos. On met le bloc derrière la tête. Les bras de chaque côté. Et on vient masser la nuque et l'arrière de la tête. En tournant la tête de gauche à droite. On tourne la tête de gauche à droite. Et on peut faire ça des heures, des heures. Quand on est prêt, on passe le bloc. Relaxation finale, Shavasana. On pousse à briller dans une couverture si on a froid. On trouve une position confortable sur le dos, sur le côté ou sur le ventre. On ferme les yeux ou non, à votre choix. On peut mettre une petite musique relaxante que vous aimez. Ou on peut simplement écouter les bruits. Les bruits qui nous entourent chez soi. Les bruits à l'extérieur. On observe les bruits. On observe le son. On observe l'espace entre les sons. Le vide entre les sons. La paix entre les sons. On observe aussi notre inspiration. On observe la petite pause entre l'inspiration et l'expiration. On observe la petite pause entre l'expiration et l'inspiration. On observe la petite pause, l'espace, le vide, la paix entre chaque inspiration et l'expiration. Et on observe nos pensées. On observe l'espace entre nos pensées. La paix entre nos pensées. La paix entre nos pensées. Et pour quelques minutes, on essaie de trouver ces petits moments de pause et d'espace-là. Ces petits moments de vide et de paix-là autour de nous et à l'intérieur de nous. On observe l'espace. Et on observe la petite pausee. Il est aussi la petite pause. La paix entre les enfants. On a joy de vivre. On a joy de vivre. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501